bonjour à tous je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo on va réaliser ensemble des cake popsicles ou pop cakes ils sont super bons et surtout avec cette décoration spéciale et originale franchement j'adore c'est une recette très rapide à réaliser et parfaite pour les goûters d'anniversaire pour enfants ou les buffets sucrés et pour les ingrédients on aura besoin d'une génoise ou d'un 4 quarts à la vanille émiettée 100 g de nestlé au caramel que vous pouvez remplacer par un autre client comme nutella ou confiture ou autre 100 g de fût utine et 50 g de praliné et pour le matériel on aura besoin d'un moule en silicone pour glace et aussi des bâtonnets de glace en bois et pour la couverture il nous faut 300 g de chocolat noir et pour la déco donc là il nous faut 50 g de chocolat en boucle arôme caramel 50 g de chocolat en boucle couleur noire et 50 g de chocolat en boucle couleur blanche on va commencer tout d'abord à faire fondre le chocolat noir au bain marie dans un bol on a mis notre gâteau émietté on va verser dessus le nestlé au caramel ou un lion de votre choix et je commence à malaxer le gâteau et n'hésitez pas à en rajouter si c'est encore trop friable on doit pouvoir former une boule qui se tient comme une pâte à modeler m m Abonnez-vous ! Et une fois la préparation est prête, je vais la réserver de côté. Et dans un autre bol, je vais mélanger la fiuutine et le praliné. Et voilà, notre deuxième mélange est prêt. Et par la suite, je prends mon chocolat noir fendu et je dépose une bonne cuillère de chocolat dans le fond de l'empreinte. Et après, je vais tapisser les rebords à l'aide de mon pinceau en silicone. De manière à avoir une couche assez épaisse sur les contours et sur le fond aussi, pour ne pas avoir des trous ou des défauts. C'est très important, sinon on verra le gâteau à travers la coque. Et je fais ainsi pour toutes les autres empreintes. C'est très important. Et je nettoie au fur et à mesure l'excédent du chocolat. Et par la suite, je place mon moule en silicone au congélateur 5 minutes, afin que notre chocolat fiche plus rapidement. Et voilà mon chocolat durci. Donc là, je reprends mes deux préparations. Je commence par mon premier mélange du gâteau. Et je prends une petite quantité que je vais entasser dans l'empreinte à l'intérieur de la coque en chocolat. Et je mets par la suite une petite quantité du deuxième mélange de feuillotine au centre. Et je rajoute par la suite une toute petite quantité du premier mélange, comme ça. Et j'aplatis bien le dessus. Il faut qu'il soit sur le même niveau du rebord du moule. Et je viens alors déposer une couche de chocolat fendu sur tout le dessus. Et j'essaye de lisser au maximum la surface. Et j'insère les bâtonnets à glace en les fixant avec un peu de chocolat fendu dans les trous appropriés très délicatement. Et je ferai ainsi pour toutes les autres empreintes. ... 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 Abonnez vous ... Abonnez vous ... Abonnez vous ... Et j'essaye d'insérer les bâtonnets en bois pour le reste des popcakes. ... 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 et liker au maximum et cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper nos prochaines vidéos et à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501